Générique Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le printemps des rivettes en Sarthe, du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Rebonsoir Laure. Rebonsoir Aurélien. Et Jean-Yves Hervais ce soir. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Vice-président de l'UFC Que Choisir de la Sarthe, ce soir on va parler du magazine Que Choisir à l'occasion d'une soirée rencontre avec le rédacteur en chef du magazine Mansuel qui sera chez nous en Sarthe au Mans. L'échange aura lieu le vendredi 31 mars prochain à 18h à la salle Barbara du Mans. On en parle dans quelques instants et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner vos deux places encore ce soir pour la finale de Le Mans Pop Festival qui aura lieu dimanche au Palais des Congrès et de la Culture grâce à une question très intelligente que vous poserez Laure. Tout à l'heure. Jean-Yves Hervais ce soir on va donc parler des publications Que Choisir éditées par l'association de l'UFC Que Choisir dans le cadre de cette rencontre avec le rédacteur en chef du magazine Mansuel qui sera donc au Mans, qui aura lieu au Mans le vendredi 31 mars prochain. Plusieurs publications parce qu'en fait il n'y a pas que le Que Choisir que l'on connaît tous, il y a plein de petits frères et de petites sœurs. Effectivement il y a un Que Choisir Santé qui se vend sous forme d'abonnement, uniquement sous forme d'abonnement, vous ne le trouverez pas en kiosque, il a environ 50 000 abonnés. Il y a la revue Que Choisir qui a environ 400 000 abonnés et avec le Que Choisir Argent et naturellement le Que Choisir en ligne qui continue de grandir et de croître avec 207 000 abonnés. Alors la locomotive vous le disiez c'est le Que Choisir mensuel qui existe depuis 1961, qui publie des tests comparatifs de produits et de services ainsi que des enquêtes. Deux gros tirages en effet, 400 000 exemplaires par an pour la revue Que Choisir et Que Choisir Argent. L'accroche un peu du magazine quand on va au kiosque c'est souvent les tests comparatifs, c'est ça la base un peu de Que Choisir mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, non, il y a les tests comparatifs mais il y a aussi les études, les enquêtes qui sont plus complètes qu'un simple test si vous voulez. Et donc ça c'est à la disposition des abonnés du Que Choisir en ligne. Alors les tests comparatifs c'est des tests sur par exemple les aspirateurs traîneaux, je ne savais pas que ça existait, ou encore les plaques à induction, les filets de poulet, encore les tablettes tactiles, c'est dans le numéro de mars qui vient de sortir. C'est important évidemment dans la logique de l'UFC Que Choisir d'informer le consommateur et de l'aider aussi. Oui, toutes ces choses sont des outils d'aide à la décision pour les consommateurs parce que consommer ce n'est pas simple du tout. C'est compliqué de consommer maintenant, les points de vente sont différents, on peut consommer en ligne, on n'est pas forcément en hyper sécurité en matière de consommation. Les consommateurs sont inquiets et donc ils ont besoin, ils sont mal informés et ils ont besoin d'une information beaucoup plus précise, juste, fiable et indépendante. Ce qui m'intéresse moi dans cette histoire c'est qu'on va rencontrer un rédacteur en chef le 31 mars, c'est-à-dire un journaliste avec une déautologie et ça entre tout à fait dans le cadre de cette revue qui est d'intérêt général. Il y a vraiment la notion d'intérêt général dans ce que fait à la fois l'association et ce qu'il y a là-dedans tout simplement. Je pense que c'est une association d'abord indépendante de tous les pouvoirs qui soient économiques, religieux, syndicaux, politiques, etc. Donc ça c'est important. Et ensuite on ne vit qu'avec l'argent des consommateurs, c'est-à-dire les gens qui s'abonnent et les gens qui nous suivent. Et justement cette soirée ça sera l'occasion aussi d'expliquer que c'est important de s'abonner quand on est adhérent à l'UFC Que Choisir, il faut aussi s'abonner à la revue. On ne vivait que de ça en fait. Ben oui c'est important. C'est les moyens de notre indépendance. Oui c'est ça. On ne court pas à la subvention. On a une très faible subvention de l'État qui maintenant se rapproche de zéro de plus en plus. Mais en réalité c'est plus qu'une subvention, c'est une indemnisation pour un travail que ne fait pas l'État. Ce que l'on fait. Donc ceci dit c'est quand même un gros mouvement parce que je pense qu'il y a plein de partis politiques qui aimeraient bien avoir un mouvement de 650 000 abonnés plus 140 000 adhérents. Donc ça fait un mouvement de 800-850 000 personnes. Donc c'est pas rien. Justement la revue, il y a le rédacteur en chef qui vient. Il y a aussi j'imagine toute une équipe qui travaille peut-être à Paris sur le magazine. On sait le nombre de journalistes. Il y aura le directeur général de l'entreprise, du groupe presse. Donc ça fait quand même des personnes importantes qui viennent en Sartre pour les consommateurs sartois. Et puis c'est l'occasion de comprendre aussi comment fonctionne l'organisation, le travail d'une rédaction, un outil comme celui-ci. Il faut tester. Les enquêtes, ça ne se fait pas en une semaine. Je pense qu'il y a des mois de travail sur certaines enquêtes. Les enquêtes, c'est grâce à notre réseau d'enquêteurs que personne n'a, j'imagine. D'ailleurs, une ministre ancienne d'un gouvernement qui était à Bercy avait dit que les moyens en enquêteur de l'UFC Que Choisir, elle ne les avait pas. Ce n'est pas surprenant. Donc si on a envie de participer à cette soirée, comment ça se passe ? Il faut s'inscrire au préalable ? Est-ce qu'il faut être obligé d'un gouvernement adhérent de l'UFC Que Choisir ? Non, pas du tout. L'entrée est ouverte à tous les consommateurs. On a voulu faire un événement porte ouverte pour tout le monde de manière à ce que les consommateurs connaissent à la fois tous ces outils d'aide à la décision. Ce n'est pas un événement de promotion de l'UFC Que Choisir, mais c'est un événement de notoriété. On est là pour se faire connaître et surtout de faire connaître aux consommateurs qu'il y a des outils d'aide à la décision avant de consommer et que ça, c'est important. Notamment le magazine Que Choisir, soirée rencontre avec le rédacteur en chef, vendredi 31 mars à 18h à la salle Barbara-Aumont, un allé de l'Aigle-Noir. Je ne savais pas l'adresse, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Il y a aussi l'application... Évidemment. Je voulais qu'on finisse là-dessus. Vous m'avez envoyé un mail cet après-midi. La très belle application Que Choisir, qui cartonne et qui est un véritable outil, là aussi indépendant, pour savoir ce qu'il y a exactement dans nos produits. Parce qu'on n'est pas les seuls à sortir des applications, mais celle-ci, elle est complètement indépendante et elle est gratuite pour les consommateurs. Les autres, quand c'est gratuit pour les consommateurs, c'est eux le produit en général. On explique le fonctionnement de cette application. On en parle de temps en temps sur notre antenne. C'est surtout une application collaborative. C'est grâce à tout le monde qu'elle fonctionne. C'est grâce... Elle est financée par un fonds de dotation qu'on a ouvert, que l'UFC Que Choisir a ouvert. Et donc, un fonds de dotation, c'est financé par des dons et par des legs. Et donc, c'est les dons des consommateurs eux-mêmes qui financent cette application. Bien sûr. Et puis, c'est surtout les gens qui rajoutent les produits dans l'application. On peut dire quels sont les contenants et autres. Exactement. Il y a beaucoup de personnes. On était un petit peu en retard. D'autres applications existaient avant nous, mais celle-ci, elle est vraiment très fiable et sérieuse en plus. Donc, on peut la télécharger dès à présent sur tous les smartphones possibles et inimaginables. Et puis, si on a un souci, on va direction l'UFC Que Choisir. Évidemment, vous êtes présent. Oui, mais enfin, tout le monde s'est téléchargé maintenant une application. C'est vrai. Mais pour d'autres questions, sart.ufcquechoisir.fr. Quand on vient chez nous, c'est pour un litige. Généralement, oui. Ce n'est pas un bon signe quand on appelle l'UFC Que Choisir, mais vous êtes évidemment là pour répondre. Et ça, c'est important pour les consommateurs que nous sommes. Merci beaucoup, Jean-Yves Hervès, d'être venu sur le plateau. Un petit point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Dimanche à 18h30, toute la BD du Monde, un documentaire de Jean-Loup Martin qui ouvre une fenêtre sur le vaste panorama de la bande dessinée française qui rayonne sur la bande dessinée mondiale par sa richesse de style, l'occasion de le découvrir. Le 9e mars, c'est un peu grâce à nos auteurs français, on le verra. Et puis, samedi à 19h, donc ça sera la veille, depuis le méga-CGR de Saint-Saint-sur-Din, vous allez pouvoir revivre la grande soirée de remise des prix des talents de la Sarthe 2022, organisée par le Maine Libre le 7 mars dernier. C'est la deuxième partie qui vous est proposée samedi. Et puis, la troisième partie, ça sera le samedi 8 avril à partir de 19h. Et puis, avant de se quitter, on va jouer, car on a des places à faire gagner ce soir. Dimanche, 14h, c'est la finale du... De Le Mans Pop Festival. Le Mans Pop Festival, c'est au Palais des Congrès, donc je l'ai dit, c'est à 14h. L'occasion d'applaudir et de départager les 5 talentueux finalistes qui vont concourir. D'assister également au concert de l'artiste Gauvrache, un artiste français... Un artiste français... Un artiste français. qui propose un ensemble musical et poétique, comme l'écrit Aurélien Legendre sur ses fiches, qui est aussi entre slam et hip-hop, vous le voyez à l'image. Et ça a l'air effectivement très très bien. Et pour gagner vos places, il faut répondre à la question suivante. Ah ah, mais quelle est-elle, Laure ? Lequel de ces eaux existe en Sarthe ? A. Spécifique zoo. B. Spécial zoo. Je vous avais la réponse. Je. LMTV.fr, bien sûr. Vous êtes parfaite, Laure. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, vos questions, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Ouais, c'est de mieux en mieux. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves, très bonne soirée. Merci beaucoup. Vous reviendrez ? Avec des que choisir ? Avec des que choisir, si vous voulez. Et plein de litiges. Très bonne soirée, très bonne soirée à vous ici également. Dans un instant de la culture, restez là avec Chloé Bergera pour un nouveau numéro de Culturel. Nous allons en rendez-vous demain. Oui, 18h30. C'est vendredi, on est là. Bien sûr. 18h30 pour le journal Au Quotidien, demain. Au Quotidien, cette semaine sur LMTV avec le printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada